Bonjour à tous une fois de plus. Notre liste d'abonnés au Monde Demain continue de croître et j'aimerais vous donner une statistique dont nous sommes très satisfaits. Bien que les chiffres soient faibles, la croissance est significative pour la langue africaine, qui concerne principalement les personnes vivant en Afrique du Sud, où l'on parle beaucoup l'africaine. Il y a un an, en août, nous avions 1650 abonnés. Cette année, nous en avons 3755. Le nombre d'abonnés a donc plus que doublé au cours de l'année dernière. Nous avons également augmenté d'environ 100 000 le nombre d'abonnements à notre revue en anglais du Monde Demain, dans le même laps de temps entre l'année dernière et cette année. Nos étudiants de l'éducation living sur site ont suivi une orientation cette semaine. Ils ont passé un peu de temps dans les montagnes à suivre des cours d'orientation et à s'adonner à des activités récréatives, comme le rafting, qu'ils ont tous beaucoup appréciées. Depuis leur retour hier, ils ont eu des réunions avec certains de leurs superviseurs. Ils ont appris à connaître les gens du bureau ici, les superviseurs des différents départements, et surtout ceux avec qui ils vont travailler au cours des 9 prochains mois. Mais nous avons aussi d'autres prises de parole aujourd'hui, et je donnerai le discours de clôture plus tard dans la soirée. Les conférences du Monde Demain se déroulent très bien. Nous avons eu trois études de suivi la semaine dernière, en Arkansas à Little Rock, au Wisconsin à Milwaukee, dans l'Illinois à Peoria. Nous y avons reçu 34 invités. La plupart d'entre eux étaient des visiteurs réguliers, mais nous avons eu quelques nouveaux invités, comme c'est souvent le cas. Ainsi, les chiffres sont encore une fois faibles, mais il est très significatif d'avoir 34 personnes pour les études de suivi dans ces trois régions. Et cela indique généralement un plus grand intérêt pour l'Église, et nous espérons certainement que ces personnes se joindront à nous. Des conférences initiales se sont tenues la semaine dernière dans trois régions distinctes, au Canada, au Québec, à Trois-Rivières, en Australie, en Nouvelle-Galle du Sud, à Newcastle, et aux États-Unis, en Ohio, à Columbus. Avec ces trois réunis, nous avons eu 94 invités qui venaient pour la première fois. Cette semaine, nous avons des conférences à venir. M. Jonathan McNair fera des conférences dans le Missouri, à St. Louis, et en Illinois, à Springfield. Je me rendrai dans le Tennessee, à Cookville, et en Georgie, à Blue Ridge, pour des conférences. Et M. Graham Hamphill, en Australie, dans la province de la Nouvelle-Galle du Sud, à Newcastle, fera une étude de suivi. Nous avons eu une réunion très productive cette semaine, avec plusieurs d'entre nous ici au siège, et nous avons échangé au sujet du camp pour les jeunes. Nous avons passé en revue le bon, le mauvais et le pire. Dans l'ensemble, les commentaires du personnel, des campeurs et des parents furent très positifs. Mais nous sommes également reconnaissants pour les suggestions qui ont été faites sur les manières d'améliorer le camp. Donc merci à tous ceux qui ont répondu au sondage que nous avions distribué à la fin du camp. Je vous remercie donc pour tout le soutien que vous apportez à l'Église, vos prières et votre générosité, en termes de versements fidèles de la dîme et tout ce que vous faites. Nous reconnaissons que nous vivons dans des temps très difficiles, et je voudrais simplement vous rappeler à tous que Satan est extrêmement actif en ce moment. Il rôde là-dehors, il essaye de perturber l'Église, y compris la vie du peuple de Dieu, de toutes les manières possibles, et il divise pour mieux régner sur nos nations. Nous trouvons tant de clivages dans nos pays, mais nous ne devons pas oublier qu'il peut aussi provoquer la division parmi nous si nous le laissons faire. Nous devons donc rester proches de Dieu, supplier Dieu pour qu'il retienne la main de Satan, afin qu'il ne puisse s'infiltrer parmi nous. Ainsi, c'était Gérald Weston pour la semaine se terminant le 20 août 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !